Salut les filles, c'est Ritini, j'espère que vous allez bien. Récemment, je vous ai parlé du bain d'huile, de l'importance de faire un bain d'huile sur les cheveux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode d'optimisation du bain d'huile pour en tirer le maximum de bénéfices. Mais avant cela, je veux vous annoncer mon offre spéciale. J'ai créé un guide pour vous aider à booster la peau de vos cheveux. Dans ce guide, vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque, une recette de lotion hydratante, le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc, si vous cherchez une routine capillaire, saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche juste là. Voilà, passons au sujet du jour, c'est la méthode pour optimiser le bain d'huile. Cette méthode, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'elle, c'est le hot oil treatment en anglais. En français, ça veut dire le traitement à l'huile chaude. Je vais vous parler de ses avantages, ses inconvénients et vous dire comment faut-il le faire et quand le faire. Quand on fait le hot oil treatment? Vous pouvez le faire si vous avez des cheveux secs, des fourches, trop de nœuds, les pointes secs, le cul chevelu très sec. Si vous avez les cheveux cassants, teines, abîmés, c'est vraiment une méthode qui va vous permettre de restaurer vos cheveux. Le hot oil treatment consiste à chauffer de l'huile avant de se l'appliquer sur les cheveux. Mais attention, il ne s'agit pas de frire l'huile, ça ne doit pas être brûlant en fait. C'est vraiment chauffer l'huile au bain-marie, pas directement dans la casserole, pas au micro-ondes. Il faut mettre de l'eau que vous faites chauffer et puis vous plongez votre huile dans un contenant dans l'eau chaude. Vous attendez quelques temps et vous l'appliquez sur les cheveux. L'huile doit rester confortable pour les cheveux. Après avoir chauffé, vous devez encore pouvoir mettre vos doigts à l'intérieur et l'appliquer directement. Donc, ce n'est vraiment pas un traitement à l'huile brûlante. Sinon, vous allez détruire toutes les propriétés de l'huile. Quand l'huile est chauffée, lorsqu'on l'applique sur les cheveux, elle ouvre plus facilement les cuticules des cheveux et l'huile pénètre directement dans les cheveux. Ainsi, vous avez plus de chances de retenir le maximum de propriétés, le maximum de nutriments qui viennent de cette huile. À quel moment faut-il faire le traitement à l'huile chaude? En fait, vous pouvez le faire avant le shampoing, donc vraiment comme un bain d'huile, ou après le shampoing. Alors, le fait de le faire après le shampoing, c'est vrai qu'on a les cheveux propres, donc du coup, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas toute la salité accumulée sur les cheveux, il n'y a pas tout le gras accumulé. Ça fait que l'huile peut aller pénétrer directement dans les cheveux. Maintenant, la conséquence, c'est que quand vous faites le traitement aux huiles après le shampoing, vous risquez d'avoir les cheveux gras parce que si vous rincez juste avec de l'eau, l'huile ne va pas tout partir. Ou alors, vous allez être obligé de faire un co-wash, donc utiliser un après-shampoing pour bien vous laver les cheveux. Et aussi, un autre inconvénient, c'est que lorsqu'on a fait un hot oil treat, bien après le shampoing, en général, il y a une paresse pour faire le masque. Donc, on se dit qu'on a déjà fait le soin, c'est bon. Pourtant, non, le masque est aussi important. Le masque a sa place dans la routine capillaire. Tout comme les huiles vont apporter certains nutriments, le masque aussi est important pour hydrater, pour fortifier, pour apporter des protéines. Donc, voilà, chacun a sa place qui est tout aussi importante. Maintenant, vous pouvez décider, quand vous faites votre hot oil treatment cette semaine, de ne pas faire de masque. Mais la semaine prochaine, vous faites quand même un masque. Donc, vous pouvez alterner les deux, dépendamment de votre disponibilité. Comment appliquer le hot oil treatment? Vous choisissez deux à trois huiles, minimum deux huiles, pour profiter quand même d'une synergie de nutriments. Et vous l'appliquez sur le cul chevelu, donc vous massez bien sur le cul chevelu. Et aussi, vous appliquez sur les longueurs, vous massez bien pour faire pénétrer. Ensuite, vous mettez votre chalotte ou votre sac plastique. Et vous allez attendre 45 minutes à une heure de temps. Si vous avez plus de temps, attendez plus longtemps, ça ne fera que plus de bien à vos cheveux. Et donc, après les 30 à 45 minutes, vous allez laver les cheveux avec un shampoing, si vous n'aviez pas fait le shampoing avant. Sinon, vous rincez simplement à l'eau, ou alors vous faites un co-wash dont vous lavez avec un après-shampoing. Le résultat de ce hot oil treatment, c'est que vous aurez les cheveux nourris en profondeur, vous aurez les cheveux plus hydratés, les cheveux plus doux, plus brillants, les cheveux plus forts. Ça permet de réduire la casse et ça prévient également la formation des nœuds ainsi que des fauches. Donc, tout comme je vous ai conseillé d'adopter le bandule dans votre routine capillaire, je vous conseille de faire le hot oil treatment pour optimiser les bénéfices de votre bandule. Voilà les filles, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez tester cette méthode. Si vous avez des questions, laissez-la en commentaire. et n'oubliez pas de télécharger le guide qui vous donne une routine capillaire 100% naturelle pour booster la pousse de vos cheveux. Je vous dis à très très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021